En pleine crise post-électorale, vous le savez, mesdames et messieurs, ce n'est pas un sujet tabou, mais c'est une réalité que nous vivons dans notre pays, la RDC, après les élections générales du 30 décembre 2018. Contestation de ce résultat. Aujourd'hui, on parle d'un président qui a été proclamé vainqueur par la CENI, confirmé à la Cour consolaire. Il y a aussi un autre candidat président de la République, Martin Fayelou, principalement qui a compté ce résultat, qui se dit légitimement président de la RDC. Et cela, conforté par le rapport de la mission d'observation de la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO. Ce rapport, vous le savez, a été remis à la CENI, publié également dans beaucoup de médias, répris dans des enquêtes menées par nos confrères de TV5, de la RFI, de Financial Times, avec le groupe d'études sur le Congo. Et aussi conforté par des bases de données fuitées de la centrale électorale. Je crois que c'est un sujet que nous allons en parler, en débattre. Parce que seulement, aussi, lorsque je venais et chaque fois que nous présenter cette émission, Mesdames et Messieurs, vous qui nous suivez sur la 96.8, Radio Liberté Kinshasa, aussi sur Canal Congo Télévisions, vous êtes nombreux maintenant à nous suivre à Kinshasa, au Congo Brazzaville, et aussi très nombreux de millions de Congrès de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Vous nous suivez sur le bouquet ORAO. En tout cas, nous nous posons la question, et ils nous posent la question de savoir comment va-t-on régler cette crise post-électorale, qu'on devrait éviter, malheureusement, avec l'expérience électorale de 2006, l'expérience électorale de 2011. Finalement, on devrait aussi éviter la crise électorale de 2018. Malheureusement, on en est en plein pied. Comment on résoudre cette crise ? On va débattre avec nos trois invités dans ces studios, en même temps, dans ces plateaux. Nous continuons à faire un peu la promotion de la Radio Liberté, qui monte, qui monte toujours. Et ça aussi, au nom de la direction générale de Canal Congo Télévisions, Radio Liberté Kinshasa, je dois vous remercier de cette marque de confiance, et surtout de ces plébiscites que vous faites, autant à la télévision, autant aussi à la radio. C'est parce que seulement, Canal Congo Télévisions, nous rappelons à chaque fois, nous sommes du côté du peuple, rangés pour défendre la cause du peuple congolais. Les aspirations profondes à travers la vérité, à travers la tolérance, à travers également tout ce qu'il y a comme démocratie, la promotion de la démocratie, nous le faisons. Et nous avons toujours payé le prix fort de ces combats, en tant que médias professionnellement établis dans notre pays, la RDC. Trois invités, je disais, il s'agit de David Kalonji. David Kalonji, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Louis France Kouzekessa, bonjour également. Bonjour cher René, confrère, merci de l'invitation, merci à toute l'équipe des kiosques. Vous l'aviez rappelé au passage qu'il s'agit d'une montée à une vitesse incontestable de cette radio, ou de ces entreprises de presse, la radio et la télévision. Une touche particulière a été constatée, et ça on doit le dire, et un homme averti, il faut dire merci à toute l'équipe, à toute la direction, le département, et donc toute l'équipe des kiosques qui a fabriqué actuellement aujourd'hui des acteurs politiques, des cadres de la République, on doit l'avouer. On parle des élus de kiosques, donc, il y a un parti politique. Absolument, mais là on va le nuancer pour dire qu'ils ne seront pas rédebables à kiosques, et l'argent sera déversé dans leurs partis respectifs. Merci beaucoup de l'invitation. Nous ne sommes pas partis politiques, mais on peut rappeler, c'est juste l'étiquette qu'on donne à certains élus. Bonheur Zinga, de Canal Congo Télévisions, bonjour. Merci à vous, Michel Koyakwa. C'est mieux de s'approcher des micros, madame. Merci à vous, Michel Koyakwa, et toute l'équipe du magazine Kiosque, et également aux téléspectateurs du Canal Congo Télévisions, et à la radio du Barthé Kinshasa, qui nous suivent à son apprécié. Merci à vous, nous allons, comme je disais, annoncer au tout début de cette émission, de ces numéros de votre magazine Kiosque. D'abord, l'actuel journal, le journal qui parle de la crise post-électorale en RDC, deux pistes du prof Bagnacou à Martin Fayoulou, dressant les bilans économiques des 17 heures de pouvoir de José Kabila, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour une mobilisation accrue de recettes. Un autre journal, il s'agit de Congo Nouveau, qui parle de l'administration publique. Voici le nouveau secrétaire généraux affecté. En même temps, au sujet de cette nomination de secrétaire généraux, La Prospérité parle du ministre d'État sortant qui serrait au banc des accusés. Il semble qu'il ne se passe pas de bonnes choses là-bas au niveau de la fonction publique, et de l'administration publique avec le ministre Bungongo, qui a été aussi un condam malheureux aux élections. La nomination de ses secrétaire généraux serait monnayée. On parle de 100 000 dollars que chaque secrétaire généraux devait payer pour que soit repris sur la liste. David Colongi, d'abord la RDC, notre pays, la RDC, comme toujours on le sait, beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, beaucoup de crises, particulièrement des crises portes électorales. Nous avons connu des crises politiques nées de suite de rébellions, de crises notamment de violence à ces niveaux-là. Aujourd'hui, on parle de crise portes électorales. On avait parlé de ça, on revient encore, on en parlait bien que certains évitent d'en parler. Mais nous revenons parce que c'est quand même un problème majeur au sein de la population. Et vous avez suivi hier d'ailleurs à Kinshasa, on parle d'ailleurs dans la RDC. Oui, il y a eu une investiture d'un président de la République, mais on ne sent pas la fête, on ne sent pas le Congolais dans le cœur. Tous, en tout cas presque, c'était comme une ville morte. Beaucoup ne sont pas allés au travail, certains, les parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Finalement, on ne comprend plus pourquoi ça doit continuer. Les problèmes fondamentaux de la RDC demeurent et ça, ça inquiète aussi. Oui, il faut reconnaître d'abord que la société congolaise, le Congo lui-même, il est né dans une crise. S'il fallait monter à l'État indépendant du Congo belge, il y avait la crise entre les grandes puissances avec leurs intérêts, qui se sont retrouvés aux prises avec quelqu'un qui était aussi un homme d'affaires, et il s'était dit, bon, je vais créer. Et il a crié, dans son esprit, l'État congolais, c'est leur Paul II. Eh bien, cette crise de gens qui étaient sur leurs intérêts, le peuple congolais continue à croire à les payer aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État congolais est né dans une crise, la crise de grande puissance, il y en a 14, contre l'État Paul II, qui lui avait fait une fuite en avant pour des raisons d'affaires tout simplement. Mais comme tu dirais que la main divine, elle est sur ce peuple, je crois que, comme l'histoire un peu de Jonas, qui ne voulait pas faire la mission de Dieu, mais finalement Dieu l'a contraint d'aller vers une action qui a enfanté la volonté de Dieu. Et l'État congolais est né. Il est né d'un conflit. Ce n'étaient pas les conflits de la main coupée. Ça, c'était tout simplement les intérêts des grandes puissances, parce que finalement, l'Afrique ne te pas considérait comme étant un continent avec des êtres humains qui avaient le droit. On nous prenait comme des espèces, tout simplement comme des animaux. Tout simplement. Et ce qui les intéressait, c'était tout simplement un continent qui était riche, qu'il fallait exploiter par les grandes puissances. Eh bien, pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure, je vais plutôt dire ceci, que nous sommes dans les douleurs d'un enfantement. L'enfantement de la démocratie véritable. Il faut qu'elle s'exprime. Elle doit s'exprimer que dans la casserole de ce que moi je peux qualifier comme l'albitre, qui est la CENI. Et la gestion de la CENI, dès l'entrée en jeu jusqu'à ce jour, elle a été opaque. Elle n'a pas pu permettre de mettre au grand jour une religion qui puisse consolider la nation, qui puisse permettre de jouer les francs en jeu. Et aujourd'hui, nous tombons sur des incompréhensions, mais néanmoins, une volonté s'est exprimée. Voilà ce qui est important. C'est-à-dire que la légitimité s'est approchée du peuple par le vote que nous avions eu. Donc, dans ces élections, il y a la volonté affirmée du peuple congolais qui s'est armée uniquement de la pauvreté comme arme, mais pour voter utile. Et je crois que dans ces élections, aussi nébuleuses qu'elles furent, mais il y a là la volonté du peuple qu'il faut conserver. C'est très bien dit. La question, comment, lui, France, comment doit-on, et c'est que les gens, beaucoup, les gens disent, non, il faut passer l'éponge, il faut fermer les yeux, il faut avancer, les Congres ont besoin d'avancer. Mais comment avancer lorsque l'on ne sait pas dire la vérité, particulièrement la vérité des urnes ? Et ça, c'est le problème. Pourquoi on ne veut pas affronter le problème, la cause, et pour résoudre finalement la crise congolaise ? Absolument. La question, elle est majeure. Je ne voudrais pas revenir sur la philosophie telle que mon cher aîné l'a évoquée. Je voudrais parler de la politique parce que la question, elle est pure et ma politique, il faudra créer l'analyse parce qu'autant des auditeurs comme téléspectateurs qui nous suivent ont besoin de comprendre la vraie réalité au lieu de tomber dans des spéculations. Vous savez, un État qu'on appelle démocratique est fondé essentiellement sur le principe. J'aimerais résumer Birago Diop qui dit « La quintessence et l'opulence d'un système démocratique est fondé essentiellement sur le texte qui le régit. » Je parle de l'État. Et ces textes-là sont des lois qu'on appelle ensemble de règles normatives qui organisent une société. Et dans les lois, il y a la vérité, il y a le respect, il y a l'organisation et dans l'ensemble, il y a les principes. Voilà pourquoi dans l'organisation des élections de notre pays, on vous donnera des dévises majeures. On vous parle des élections transparentes, on vous parle des élections apaisées, on vous parle des élections crédibles. Et lorsque ces trois principes ne sont pas rencontrés, il ne faut pas appeler les élections, il faut appeler nomination. Voilà pourquoi il faudra qu'on interroge à chaque étape du processus électoral à quoi on a failli sur le plan du principe démocratique, sur les deux fondamentaux nous posés par le jalon de la démocratie. On dit qu'il n'y a jamais de bonnes élections par tout le monde. Non, non. Les degrés de la trichérie se diffèrent. OK ? C'est là le problème. C'est une œuvre humaine, c'est vrai. Mais le degré de la trichérie, le degré du désordre dans l'organisation se diffère. Vous ne me direz pas que les organisations des élections, je parle de trois fois déjà organisées dans notre pays, peuvent être comparatives, je parle des organisations, avec les États-Unis, comme avec la France. Non. Bien qu'un président peut être doité sur le plan d'organisation, mais pas sur le plan de violation des principes. Et le principe ici, on parle de quoi ? On parle du respect du processus. Et le processus, cette fois-là, est réglementé par un calendrier, par des lois, par l'ensemble de ces règles-là. On va revenir sur la réalité. Au niveau de la CENI, qu'est-ce que vous reprochez ? Au niveau de la CENI, qu'est-ce que la... Au niveau de la CENI, vous l'avez dit, Nanga ne peut pas balancer le résultat sans en savoir qui a obtenu quoi pour chaque bureau. C'est de l'irrationalité politique, c'est de l'incohérence communicationnelle. C'est le premier élément. Souvenez-vous, lorsque vous l'avez dit au départ, les évêques catholiques disent que nous contestons les résultats parce que le vainqueur était Martin Fayoulou. Il avait fallu pour la CENI de nous dire, de contraindre ces résultats en présentant des éléments fiables, incapables de les dire. Donc, c'est-à-dire présenter les procès-verbal. Absolument. Deuxième élément. Lorsqu'on dit, je prends un exemple de Martin Fayoulou, de Félix Tisséredi, de Chadar Ramazani, tel a autant de voix, tel a autant de voix. Le travail de la CENI était d'abord de nous dire que pour la ville de Kintiassa, Martin Fayoulou a autant. Pour la ville de Kikuit, chez moi, Martin Fayoulou a autant. Pour la ville de Guadolite, chez toi, Martin Fayoulou a autant, comme les autres candidats. Et en faisant le recensement de résultats, on pouvait arriver à la crédibilité. Voilà pourquoi dans le discours de Joseph Kabila, il a épargné un concept très important. Il a parlé des élections crédibles, il a parlé des élections apaisées. Et la transparence, il a sauté. Vous savez pourquoi ? Parce que dans le mental, il était convaincu qu'il n'y avait pas de transparence. Ils sont conscients qu'il n'y a pas de transparence à niveau. Très bien. Pour terminer, la CENI avait le devoir maintenant de nous dire que pour tel bureau, pour tel coin, tel candidat a autant de voix. Maintenant, je me pose la question. Que les évêques catholiques ont apporté les preuves avec tous les éléments matériels pouvant contraindre le résultat proclamé par la CENI et affirmé par la Cour constitutionnelle. Mais qui va s'en occuper ? Parce qu'ici, tout le monde est fondé sur des spéculations, sur les sensationnelles. Bon, ce n'est pas le rôle de la CENCO ? Non, non, ce n'est pas le rôle de la CENCO. Ce n'est pas la mission de publier le résultat. C'est au niveau de la CENI ? Non, non. C'est-à-dire que la CENI, comme organe technique, avait le devoir quand même de prendre en compte. Parce qu'il y a un observateur important. Voilà. C'est un observateur. Bon, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Finalement, c'est ça aussi la question qu'on se pose. On peut beau le dire, on peut dire parce que c'est la CENI qui a publié, la CENI qui est reconnue comme telle, comme organe, pouvoir, organisateur des élections d'abord. Et puis, c'est la seule institution habilité à proclamer le résultat provisoire. La Cour constitutionnelle peut aussi s'en saisir lorsqu'il y a des contentieux létéraux et puis se prononcer dans un arrêt en premier donné-ressort, comme on l'a vu. Mais le résultat qu'on nous présente maintenant, il est clair que 62% des Congolais ne se retrouvent pas dans ce président qu'on a proclamé, par exemple. Donc déjà, vous avez une importante majorité des Congolais qui ne vont pas se retrouver dans ce président. Voilà où se pose le problème de la crise, bien qu'on peut parler, évoquer le fait que la loi électorale en termes de, par exemple, de suffrage où le premier tour, on est passé de deux tours à un tour unique. Mais déjà, ce résultat qui reflète finalement le résultat publié ou bien de la mission d'observation de la CENI est même conforté par les bases de données de la CENI. Donc déjà, ça pose un problème. Comment une minorité va devoir diriger une majorité ? Justement, avant de répondre à cette question qu'on vous l'avait posée, du caractère négligé de l'universalité ou de la nationalité de la circonscription électorale du chef de l'État, il est aussi important, Michel Kouyakba, de répondre à la question par vos posées tout à l'heure à l'entrée de cette émission. Vous avez posé la question de savoir jusqu'où ira cette sorte d'illégitimité de nos dirigeants. La crise en question, mon aîné David Kalongi l'a tout à l'heure élevé, que cette crise trouve sa source de la jeunesse même de la République démocratique du Congo. Il a cité l'État indépendant du Congo. Mais vous avez également cité cet arrêt de la Cour constitutionnelle, qui selon vous a validé la proclamation de la CENI. Moi, je considère plutôt qu'il s'agit d'un discours politique au lieu d'un arrêt. Parce que, Michel Kouyakba, n'il part, vous verrez, n'il part, vous verrez la Cour constitutionnelle répondre, illustrant les dispositions légales à la requête introduite, j'ai lu les contenus de la requête introduite par la dynamique de l'opposition, n'il part, vous verrez la Cour aborder la question par vous soulever tout à l'heure, cette question de la circonscription nationale du chef de l'État. La Cour n'a pas fait mention à ça. Et c'est ce qui est extrêmement grave. La Cour a cautionné l'inconscionnable. Et ça demeure comme ça, comme jurisprudence. Demain ou après, demain, les juridictions inférieures vont se référer à ces décisions. Vous vous rendrez compte que dans l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle n'a pas répondu à l'aspect du rapport passé des élections, tel qu'est décidé unilatéralement par la CENI. La Cour constitutionnelle n'a pas y piqué de nos confrères, de nos compatriotes, de Béniboutembu et Yumbi. La Cour constitutionnelle a passé outre cette demande, alors pourtant bien précisée, bien qu'elle aille parler de sacrocière principe, comme le latin aime bien le dire, d'obscurlubelli. Michel Kouyakba, notre pays est, comme vous l'avez dit, en pleine crise électorale, qu'on ne se voile pas les faces, qu'on se les dise entre nous et chercher des solutions. Joseph Kabila a, à mon sens, loupé l'occasion de remettre le pays sur les rails. Il a loupé cette occasion. Il aurait dit être considéré comme tel, père de la démocratie comme d'aucuns le disent, si et seulement si il avait pris en compte les revendications de la population congolaise. Vous avez dit, Martin Faylou se réclame aujourd'hui président élu de la République. Selon lui, alors légitimement élu par le Congolais, bien que la Cour constitutionnelle qui a rendu à travers son arrêt, cette décision prenant en compte la proclamation faite en cascade de la CENI, qui a publié un résultat sans tenir compte des résultats affichés devant le bureau de vote. Alors, je dirais que c'est une sulte à la mémoire collective de la nation congolaise. Pas beaucoup de passion. Je sens qu'il faut parler avec beaucoup de passion. Bonheur Nzinga, c'est justement ça. Hier, j'ai vu d'ailleurs, je voyais Cornel Nanga dans cette cérémonie. Son visage, apparemment, il n'était pas à l'aise. On sent qu'un homme, au fond de lui, j'étais avec un psychologue qui me disait, il y a un problème. Il y a un certain problème dans son cœur. Il s'est exprimé dans son visage. Mais c'est ça la question qu'on se pose au-delà de tout. Oui, on veut qu'on avance. On veut qu'on puisse aller de l'avant. On veut la paix. Mais la paix sans la vérité. C'est la question qu'on se pose David Kalonji. Au-delà de ce qu'on peut savoir, on peut dire, écoutez, la CENI qui, apparemment, a fait le travail jusqu'aujourd'hui, tout le résultat de ces élections se trouve encore dans les centres de compilation. Je retiens deux choses. C'est bizarre. Tu as semblé parler de la paix, de la vérité et puis de la nation. Nous parlons de la nation congolaise. Nous parlons d'un État. Le premier socle, c'est de se représenter qu'il y a une nation et nous appartenons à cette nation. Et une nation appelle d'abord à un moi patriotique. De l'heure que vous n'avez pas le respect, la reconnaissance que vous appartenez à une nation et qu'il faut la défendre avec de loi, laisse-moi vous le dire, le comportement mercenaire d'être de personnes qui sont au service d'un intérêt partisan. Rien à faire, va déplacer les choses. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, je m'en fous de l'histoire, allons dans la réalité. Mais si l'histoire d'abord, elle est mal prise, si par exemple, les gens n'ont fait que marchander pour des intérêts tout à fait personnels, qui n'ont rien à voir avec la nation qu'on veut élever. Mais la finalité, c'est quoi ? Vous voulez aujourd'hui traiter avec la CENI, mais une CENI qui n'est pas née dans la folie des jambes d'une concertation d'un État. L'État, c'est quoi, à mon humble avis, quand je vais parler ? L'État se retrouve être dans, quand il y a une élection. La notion du patriotisme reste encore. Il est préservé par la CENI. Parce qu'obtenir la CENI... Et puis on dit que la CENI, c'est une solution d'appui... Je ne vais pas enrecher rien. C'est comme pour dire ceci, parce que je vais répondre à la fois à mon jeune frère et à l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout Congolais, Martin Fayoulo, fait partie, veut se retrouver. Il doit se retrouver. Et il faut qu'il soit protégé par la loi, par la transparence de la machine électorale. Mais cette machine, elle n'est pas née de la volonté nationale. Elle est née de la volonté d'un... d'une partie, d'un groupe de gens qui ont confisqué le pouvoir de l'État pendant longtemps possible. Comment sommes-nous arrivés à mettre sur pied ce Nangala ? C'est important. Il ne faut pas escamoter le point. Non, non, c'est-à-dire qu'il y a deux clivages. C'est le clivage de l'opposition et du pouvoir. Et c'est le dernier doit sortir de la société civile. C'est la concertation. Quand il y a des élections, après les élections, la notion continue de la survie de l'État. Ça continue. Mais ça continue au travers de celui qu'on va prendre comme étant animateur de l'institution électorale, par la voie consensuelle. C'est très bien dit. Est-ce que Nangala, on l'avait eu par la voie consensuelle ? Voilà tout. Et s'il est sorti du côté du pouvoir, mais les conséquences, ce sont celles que vous vivez aujourd'hui. Ne me racontez pas autre chose. Quand vous dites, par exemple, qu'il faut absolument qu'on donne les pouvoirs à Martin Fayoulou parce que celui qui a gagné. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je reviens sur un aspect très important. Quand on dit que les élections ne sont pas crédibles, c'est qu'il vient dire que le résultat-là ne reflète pas la volonté populaire. La volonté du peuple congolais. Donc le peuple ne se reconnaît pas dans ces élections-là. Mais de quelle manière ? Parce que on peut comprendre des erreurs. Quand une erreur, par exemple, vous ne l'avez pas promédité. Tu comprends. Mais quand, par exemple, puisque je suis ficellé, où vous êtes en train de travailler pour servir une partie contre une autre, nous ne sommes plus dans la logique d'un état. Allons plus loin, pour être encore plus précis. À Coloisie, moi, j'ai eu des informations. Il y a des marchés qui sont arrivés où il n'y avait pas les noms de Martin Fayoulou. Ce n'est pas normal. Il y a le refus, par exemple, de faire la campagne. Parce que la nation aurait pu privilégier tous les candidats. On n'a pas privilégié les candidats présidents à faire le tour du Congo pour sensibiliser, faire campagne et dire quelque chose. Empêcher quelqu'un. Quand il y a des machines qui arrivent de l'autre côté, il n'y a pas les noms de Fayoulou. Ce qui veut dire que le résultat que réclame, par exemple, en disant que j'ai eu 61, ce n'est pas 61. Ça peut être plus. Voilà. En faisant fort... Attendez, attendez, non, non, je termine. En disant que ça peut être plus. C'est-à-dire que ces élections-là, ça ne reflète pas la volonté populaire. C'est ce qui était, bon, c'était quoi ? C'était, ou soit, qu'on ne se laisse pas emporter par le discours politique des gens qui vous traînent, qui vous jettent la part dans une organisation qui n'est pas politique et qui est une organisation technique, mais qu'en réalité, ils veulent tirer le ficelle pour des intérêts politiques avec Nanga, qui est impolitique, qui est du côté du gouvernement, contre l'opposition. Voilà tout. C'est très bien dit. En parlant de ces élections, de ce résultat, on parle de, comme vous le dites, David Colongi, le peuple ne se retrouve pas dans ces élections ou dans cette proclamation de vainqueur, dans sa majorité, bien qu'on peut parler d'un tour unique, parce que, bon, même si on a 10%, on passe que le président public, ça aussi, c'est une faiblesse grave par rapport à l'éternation. Mais c'est vrai aujourd'hui. 72% des Congolais ne sont pas, en tout cas, ne sont surtout pas dans ces élections ou dans ce résultat programmé. Nanga qui disait qu'il avait 53% des compilations et qu'il n'y avait même pas des tendances, mais il est arrivé à publier le résultat. On ne sait pas comment il l'a fait. Le peuple ne se retrouve pas. Il y a eu des pays en Afrique et ailleurs qui ont pris hâte. Certains ont pris note. On pensait que ces différents présidents en Afrique et même en Europe seraient là, à la cérémonie d'infiltre, mais il n'y a qu'un seul président, le Kenyan. Lui, là où son pays avait reçu cash pour l'accord de Narev, vous vous souvenez ? C'est quand même particulier. C'est aussi très grave. Si véritablement, c'est une passation civilisée de pouvoir, une première dans l'histoire de notre pays, la RDC, qu'on puisse avoir un président sortant et un président entrant et en vie et en fonction, comment vous interprétez ça ? Oui, très bien, cher Michel Koyapa, mais il faut noter d'abord, je suis en train de voir l'usage abusif du concept prendre hâte par certaines personnes ne connaissant pas les contours de ces concepts-là. Des langues diplomatiques. Ils écrivent sur les réseaux sociaux de façon très désordonnée. tel prend hâte. Quand on prend hâte, je voudrais qu'il le retienne. Quand on prend hâte, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. On a constaté. C'est un constat. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que celui qui prend hâte des résultats est d'accord avec vous. Non ! C'est une inutilisation, un usage très abusif. Mais je voulais faire un petit regard très rétrospectif parce que ce n'est pas une première pour la RDC d'organiser les élections. D'abord, pendant la campagne, vous regardez les traitements déshonorants et dégradants réservés par certains candidats, notamment Martin Fayoulou. C'est un élément majeur qu'on doit noter. On appelle ça les indices clairs de l'aboutissement d'un chaos dans un État en pleine démocratie. C'était programmé en fait. Très programmé. Et prévisible. parce que quand vous regardez la tournée de Martin Fayoulou, vous vous rendrez compte que le traitement déshonorant et dégradant lui réservé n'était pas le même traitement réservé aux autres candidats qui ont fait la même tournée. Une crainte légitime pour Martin Fayoulou était que même si le résultat était crédible, mais du fait du traitement lui réservé par un régime qui ne lui volait pas, il était rationnel qu'il conteste le résultat. C'était au niveau psychologique. de la contestation. Voilà, revenons sur la question. J'en arrive. Deuxième élément, avant d'en arriver là, en 2006, je ne connais pas un seul Congolais qui peut dire que Jean-Pierre Bimba n'avait pas gagné. Vous vous en souvenez ? Nous avions traité l'actualité, vous et moi. En 2011, personne ne peut dire que Tissé Kedi n'avait pas réussi. Même le président de la République lui-même ayant reconnu que je suis d'accord avec les processus électoraux organisés dans notre pays, malgré les irrégularités procédurales observées. Et lorsqu'un président observe les irrégularités procédurales dans les processus et que lui-même est issu de ces processus, la suite logique obligerait que lui-même est un président irrégulier. Et quand un président irrégulier organise les élections et qu'un individu conteste ou un candidat conteste en vertu de sa crainte légitime, vous pensez que celui-là a tort ? Il faut savoir nuancer les choses. Pour revenir à l'absence de ces chefs d'État. D'abord l'implication. Je me demande, peut-être on n'a pas compris l'essence, la quintessence et l'importance, la complexité de l'organisation de cette grande activité d'hier que les gens ont trouvé comme si c'était un moment où il faut aller chanter Tomé Lambo, Ndo, Bololo et revenir. Non, 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 non. C'était un moment de comprendre les relations diplomatiques parce que dans un État démocratique, la force d'un État c'est la capacité de coopérer. Et quand vous voyez, souvenez-vous, dans le remise et reprise de tous les chefs d'État, vous regardez le podium réservé aux présidents étrangers, vous vous rendrez compte que la RDC est abandonnée. Mettons-nous d'accord sur ces principes. Il est isolé. Il est isolé. Non seulement isolé, mais vous regardez... Les chefs d'État ne sont pas obligés de venir. De toute manière, les chefs d'État ne sont pas obligés de venir. C'est comme vous, vous mariez, vous me donnez l'invitation, je ne viens pas. Est-ce que je suis obligé de venir ? Mon regard des relations... L'Égypte a envoyé son ministre de l'eau. Il y a un autre pays qui a envoyé son premier ministre. D'autres, d'autres... Sa sous-gestion en face ici, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Bon, voilà. L'Afrique du Sud. Je pouvais comprendre. L'Angola aussi... Voilà. Mais parmi ces présidents, vous direz, il y a certains qui ont tweeté un président de la République. Même pas un message. Parce que vous savez, sur le plan diplomatique, lorsqu'on veut encourager un État, ce n'est pas dans un tweet qu'il faut encourager un président élu. Il faut un document qu'on vient déposer à son homologue des messages de civilité. Mais peut-être qu'il y a un lettre qui a été déjà adressé sur le plan protocole. Ça serait déjà balancé. Si le tweet a été balancé et a fait la ronde des réseaux sociaux, à combien plus forte raison qu'un message adressé par un président ne soit pas balancé ? Ça veut dire que je termine par là pour dire qu'aujourd'hui, le régime, je ne veux pas le condamner, ne peut pas compter sur les autres États. Il doit d'abord compter sur lui-même, le régime en place, et que la RDC doit faire un effort de voir à quel niveau, même le président d'en face ici à zéro mètre, qui peut venir dans un balénier, un balénier ou quoi, qui ne peut même pas prendre un avion, n'est pas... Comment Sassou Nguessou va venir, on l'a vilipendé ici, on l'a dit des choses sur lui, lorsqu'ils ont critiqué dans le cas de l'Union africaine avec Paul Kagame, c'est ça aussi le problème, comment il va venir, il est mal à l'aise. Donc, c'est ce problème que les relations diplomatiques ne sont pas bonnes. C'est comme ça qu'avant le départ de Joseph Kabila, la première des sociétés de tuer des relations avec les autres États est laissée, c'est ce que j'ai appelé un pouvoir d'une voiture sans motel. Voilà. On dit, il faut recenser tous les prisonniers politiques dans toutes les prisons de la RDC, ça c'est le premier mot qu'on a lancé. Ils vont sortir et que le ministre de la Justice va le faire, mais en réalité, quand on devient chef d'État, on a le pouvoir de commuer la peine de prendre un décret de la grosse présence. Par exemple, est-ce que d'autant encore passer par le ministre de la Justice pour recenser tous ces prisonniers politiques ? Mais est-ce que, bon, au-delà de tout, est-ce que demain on peut voir les anciens ou bien les assassins de Mousset Laurent de Zekabila être libres, par exemple ? C'est de pire dilatoire, comme vous l'avez dit. Si et seulement si il est considéré comme tel, président de la République, il aura plein pouvoir et je ne pense pas que le ministre de la Justice aura un rôle à jouer pour une grâce présidentielle, par exemple. Alors, ça c'est un aspect, puisque vous l'avez posé. Mais je voudrais répondre à la question par vous pour tout à l'heure à des de mes prédécesseurs. Lorsque j'ai suivi cette cérémonie, comme tout le Congolais, deux sentiments m'ont du coup animé. Les sentiments des regrets et, je dirais, un sentiment de peur qui du coup, pendant cette cérémonie, nous avons compris qu'il y avait un ça ne va pas. et le président considéré comme tel et lui, aïe à le dire lui-même qu'il y avait un ça ne va pas. C'était un sentiment de peur. Ça c'est moi, à mon sens. Mais je voudrais rester dans le cadre de la question. Vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que le chef d'État, le chef d'État, 17 cités, parce que selon le protocole, 17 chefs d'État devraient être en cette cérémonie. Mais c'est un langage fort, un langage diplomatique fort lancé au nouveau régime s'il faudrait encore considérer celui-ci comme tel. Mais, Michel Kouyakba, vous avez vu le président kenya venir. C'est justement celui qui est le parrain de ce régime. Parce que vous l'avez enlevé. Vous l'avez enlevé et c'est lui qui a négocié ses compromis politiques que Félix Tissékédi a conclu avec Joseph Kabila. C'est lui le parrain. Joseph Kabila. On n'a pas de preuves pour avancer ce genre d'allégations. Excusez-moi. Ces propos n'engagent que moi. Ce qui est vrai, quand ils ont quitté Genève, ils sont venus à Nairobi pour signer l'accord entre Félix mais on ne peut pas sur un État étranger sans l'aval d'un chef d'État. Un chef de l'État comme celui-là, il est le garant de tout dans son pays. Alors, je considère que le vital caméret n'a joué que le rôle comme certains l'appellent bien facilitateur. Michel Kouyakba, c'est quand même un rendez-vous maqué pour l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays allait retenir que cette date du 24 janvier 2019 était une date historique un guise du caractère sacré de cette cérémonie qui nous auront dit vivre avec beaucoup plus de joie si et seulement si la population s'est retrouvée dans cette cérémonie. Vous avez compris avec moi et constaté peut-être que pendant presque toute la cérémonie, la ville était timide. On n'a pas vu les gens chanter. On n'a pas vu des mouvements de part et d'autre qu'on peut dire savourer cette sorte de passation qu'ils ont appelé civilisée du pouvoir. C'était un rendez-vous maqué et c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Ces chapelets d'intentions, ces mesures par exemple annoncées, est-ce que vous pensez que ça va se concrétiser David Kalongi ? Mais il faut se parler. On a vu Marie-Josée Ifoku, on a vu Seth Kikouni, on a vu Cheke, je crois Cheke et je crois Debout. Debout, ces candidats présidents qui ont débaussé 100 000 dollars et ils viennent dans une cérémonie debout pendant au moins deux heures. Est-ce qu'il n'y a pas question d'honneur aussi, de respectabilité de chacun ? C'est quand même une honte comme ça de voir des candidats présidents qui ont mis 200 000 dollars au Trésor public et que finalement on le reçoit debout dans une cérémonie officielle. C'est quand même très grave, c'est une honte. Je comprends l'impression que c'est une pièce de théâtre en amour tout comme en aval. En amour parce que tout simplement... Est-ce qu'ils étaient obligés de venir là-bas ? Et puis se retrouver debout. C'est intéressant ça. Mais revenons à l'essentiel. Parce que tout à l'heure là je dis en amour comme en aval, c'est-à-dire qu'au niveau international parce qu'ils ne sont pas venus, ne nous voulons pas la face parlant des choses clairement. Crévons la psy tout simplement. Est-ce que nous sommes un pays souverain ? Il ne faut pas que ce soit du sophisme et je crois que nous avons vécu pendant longtemps possible dans le sophisme. On soutient qu'on est souverain. Une partie du pays est coupée en partie. On est en train de nous prendre de tout le munérer par Kagame et nous nous sommes souverains. Plus loin encore aujourd'hui tous les pays de l'Afrique centrale de la SADEC assez souvent quand on criait cette histoire de la machine aucune fois ils sont revenus dans leurs interventions pour nous dire cet usage-là nous trouvons que ça risque de dénaturer les résultats et pourtant ils nous accompagnent ils jouent à quel jeu ? Donc je crois que s'ils n'étaient pas là c'est effectivement maintenant que notre souveraineté s'exprime parce qu'en fait je crois que la vérité se cache dans les contrats miniers le chef de l'État l'a évoqué et puis après aujourd'hui nous savons très bien que les Congos ont renversé l'échelle des valeurs mais quand on était là avec ces contrats miniers pendant 10 13 14 ans on est tenté de dilativer l'argent du peuple congolais c'est avec tout ce pays de l'Afrique par où sortez le minéré comment peut-on vivre dans une souveraineté pendant que vous nous volez nos minérés pendant qu'il y a des contrats pareils où est la part d'un pays qu'on aime qu'on a porté et aujourd'hui parce que on avait promis la présidence à vie disons les choses clairement et quand on commence à menacer l'autre dans un deal qui n'est pas tout à fait celui que il ne se retrouve plus il change les choses c'est un cadeau empoisonné sans doute parce qu'on a rectifié les contrats miniers ça ne peut pas plaire à ce dernier pour venir quelqu'un me vous dise que non je vais aller régler le problème congolais d'accord je veux bien qu'il vienne parce que il veut se cacher derrière un problème de légitimité moi je le remets en cause je l'ai dit tout à l'heure ici que cette machine électorale là ce qu'elle a fait là c'est pas vrai ce ne sont pas des vrais mais c'est que certains c'est que non attendez on est parce que la fin de l'émission d'accord merci bien allez-y un mot on dit souveraineté certes on s'évente d'avoir organisé les élections par nos propres moyens donc les fonds propres de la république démocratique du Congo demain aussi il faut avoir au nom de cette souveraineté il faudra que nous ayons des moyens pour que nous payons nos fonctionnaires et arranger nos routes les poubelles de Kinshasa qu'on a toujours vues ici il ne faut pas que l'Union Européenne demain vienne nous enlever ces poubelles là je pense que ça sera aussi le cas au nom de la souveraineté il faut que nous soyons en mesure d'enlever nos propres poubelles nous soyons en mesure de construire nos propres routes nous soyons en mesure de construire nos propres hôpitaux des données de meilleures par rapport aux écoles par rapport aux élèves par rapport à l'éducation et ça aussi est-ce que nous serons déjà on s'évente d'avoir 95 000 dollars pour le cuivre de tonnes par exemple déjà on m'apprend que c'est passé de 95 000 dollars par de tonnes à 39 000 dollars déjà au niveau sur le marché international ça c'est un défi la souveraineté oui c'est bien de crier mais est-ce qu'on est conséquent demain regardez Michel Koyapa vous savez il s'agit juste d'un désordre juste 30 secondes merci d'un désordre dans l'usage des concepts vous souviendrez que ceux qui parlent de la souveraineté ne lisent pas la charte des Nations Unies nous sommes membres de plusieurs organisations internationales quand vous lisez l'article 10 de la charte qui vous dit que lorsqu'une organisation internationale a une suprématie dans un état peut priver un état des droits de vote sur les modalités énumérées alors ceux qui parlent de la souveraineté ne lisent pas ils viennent prendre des discours politiques viennent les balancer dans les médias un discours populiste je n'entrerai pas il s'agit de l'arrogance ostentatoire qui marque des autobies mais pour revenir sur cette question j'étais en train de me demander qui a organisé la manifestation d'hier les protocoles d'état ou les partis politiques du cash parce que je ne me retrouve pas il y a quoi il y a des ordres mais absolument vous n'avez pas vu je suis en train de me demander c'est une question de qui qui a organisé la manifestation d'hier parce que le caractère sacré bonheur l'a dit de la manifestation revenait de droit à l'organisation du protocole d'état alors si je vois cette participation politique des partis du cash parce que c'est moi cette petite pathologie je me demande c'est en vertu de quoi parce que vous voyez dans les protocoles il y a les militants de nos amis de l'UDPS qui étaient protocoles nos amis de l'UNC qui étaient protocoles mais je me demande est-ce que le protocole d'état et dans la chose je me demande comment on a organisé ça est-ce que c'était une manifestation officielle ou officielle on vient on donne de l'eau au président l'officiel ne dit pas mot on enlève le papier chacun fait ce qu'il veut finalement le protocole qu'il lisait là-bas il avait un papier ici il a mis ça dans sa poche sur ses salles depuis ton longtemps c'est trop sale voilà on demande l'officiel et l'officieux ne se couplent pas soit la manifestation est officieuse soit elle relève du domaine du protocole d'état car elle est officielle elle relève de partir de manière du fond c'est quand même un début je crois que Kabila aussi quand on a commencé finalement un tâtonnement et puis on prendra les forces on les met les deux fois il faut les rélever les fois il faut quand même les rélever pour que les amis améliorent ce qui est censé maintenant c'est ça ce qui est vrai c'est parti comme on dit c'est déjà un mauvais début parce qu'on a dit ça tout à l'heure le peuple le peuple la majorité la majorité les communes ne va pas se retrouver dans ces programmes dans ces élections et finalement on restera dans une crise et que si on ne semble pas prendre une chose comme on le dit maintenant en tout cas on ne va pas avoir des solutions adéquates par rapport à notre pays c'est qu'on dit je m'excuse cher René c'est qu'on dit qu'on les prenne comme des avis consultatifs qu'on les prenne pas comme des attaques des CCTV au Canada ce sont des avis ce sont des analyses qui peuvent les aider dans les jours à venir à améliorer les choses CCTV qu'est-ce que fait la promotion de la démocratie nous devons le rapport à tout le monde et que tout le monde doit savoir qu'est-ce que nous disons Nalingala ce n'est pas ce qu'il y a ce qu'il y a Martin Falassi à la bonne a-t-il qu'il y a 62% à réclamer non je pense que dans le message il y a le discours dans le bas il y a Félix qui dit bien que Martin Falassi à la bonne a-t-il se réclamait jusque-là président parce que taux même faible taux il y a participation à vote il y a 50% il y a normalité pour le monde il y a le monde où il y a plus de 80 millions d'habitants donc Martin Falassi à la bonne poursuivre le combat derrière Hollanda qui descendent improviser dans le mot et la population accompagnée d'une manière massive qui nous a-t-il 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 il ne faut pas prendre en considération la revendication à Martin Falassi pour ne pas juste cause Michel qu'il a-t-il 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 que le ministère chrétien autour du trône célèbre ce dimanche 27 janvier 2019 à 16h dans la salle de fête de l'hôtel empreinte 6 avenue Madudalmo 1 abyss Badal Sikin référence Are Bakayaou ces 4 années d'existence au menu ils vont louer adorer et rendre demi-tuple les actions des grâces au Seigneur Jésus-Christ c'est le pasteur Eric Bako qui va conduire cette activité ce dimanche 27 merci à vous tous merci également la caméra de Moron Jambé comme toujours merci en tout cas technique exploitation principalement la coordination de Dodo Moutiri alors non je vous remercie merci à vous Bande Koubalandi Nakoumbo ya CCTV Nakoumbo ya Kiosk Tepesibino Matum Dine Bonarabisso